Alors je suis Francis Depuy-des-Ris, je suis basé à Montréal, au Québec. Je suis professeur de sciences politiques depuis une douzaine d'années à l'Université du Québec à Montréal et attaché aussi à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal aussi, l'UQAM. Et depuis 25 ans environ, j'ai milité dans plusieurs groupes de sensibilité anarchiste, des groupes qui étaient opposés au racisme, des groupes en handicapitalisme, surtout à l'époque de ce qu'on appelait le mouvement alter-mondialiste, et des groupes opposés à la bureaucratie policière et à la guerre. Du 5 au 12 octobre, Extinction Rebellion a organisé la semaine internationale de la rébellion. Est-ce que vous avez suivi cette mobilisation ? Oui, donc Extinction Rebellion a fait cette campagne de mobilisation. C'était un appel international. Donc ça a eu lieu aussi, je sais qu'il y a eu des actions qui ont eu lieu en France, je sais qu'il y a eu des actions qui ont eu lieu évidemment en Grande-Bretagne puisque c'est là que Extinction Rebellion est basée, mais il y a eu des actions à Montréal aussi, au Québec. Donc on a suivi ça, oui. Et en France, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle a soutenu XR dans son occupation à condition qu'il reste non-violent. Elle a fait un tweet, même une vidéo où elle explique bien « je vous soutiens tant que vous restez non-violent ». On voit donc que là, elle les rentre dans la catégorie des « bons manifestants ». Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la création par le gouvernement et les médias, et les hommes et les femmes politiques en général, de « bons manifestants » ? Alors, du point de vue de Montréal, Extinction Rebellion a mené une action dans la semaine d'action. La première action qu'ils ont menée, c'est qu'ils ont été trois militants et militantes à escalader une structure urbaine, en fait, la structure du pont Jacques-Cartier. Et donc, comme les militants et militantes d'Extinction Rebellion étaient sur la structure du pont, ont déroulé des bannières, donc en fait, ça bloque pour des raisons de sécurité. Toute la circulation a été bloquée, ça a créé une grosse confusion. Et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dénoncé cette action en disant qu'il y avait d'autres moyens de se faire entendre et que ça avait mis en danger la vie des sauveteurs, par exemple. Mais donc, pour le dire très rapidement, les bons manifestants manifestent de façon paisible, négocient avec la police, acceptent de divulguer leur trajet, par exemple, et respectent certaines limites, s'autodisciplinent, souvent ont un service d'ordre aussi, et sont dans des groupes ou des associations ou des institutions qui sont, en fait, insonnalisés. Quand on regarde très rapidement, on a l'impression que les autorités publiques, ce qui les préoccupe, c'est vraiment la légalité des manifestations, et donc les manifestants qui respectent le droit et qui ne commettent pas de méfaits sont des bons manifestants, et ceux qui commettent des méfaits sont des mauvais manifestants. Mais quand on regarde plus attentivement, on réalise, en fait, que ce n'est pas si clair que ça, et en fait, vous pouvez être des manifestants qui commettent des méfaits, mais vous pouvez être quand même considérés comme des manifestants relativement raisonnables, avec une cause légitime. C'est un peu l'image du bon père de famille qui doit quand même défendre ses intérêts et les intérêts de la famille, parce qu'il a des intérêts légitimes et raisonnables, et l'expression de sa colère est légitime et raisonnable. C'est le cas des agriculteurs. Et à côté, vous pouvez avoir des manifestants et manifestantes qui commettent moins de méfaits, moins de dommages, ou qui mènent même des actions de désobéissance civile non violente, donc en fait, qui ne vont pas à l'affrontement avec les forces de l'ordre, par exemple, mais qui peuvent être aussi dénoncées comme des mauvais manifestants. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de la cause, de l'identité, en fait, des manifestants et des manifestantes. Après ça, évidemment, il y a des distinctions, il y a des cas particuliers, il y a des types d'interventions spécifiques selon tel poste de police ou tel officier de gendarmerie. Et alors, aujourd'hui, l'archétype du mauvais manifestant, celui qui est le plus médiatisé, on va dire, c'est le black bloc. On dit, oh, dans cette manifestation, il y avait des mauvais manifestants, des black blocs, des casseurs. Vous, vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous définir un peu mieux ce que c'est déjà un black bloc ? Oui, alors le black bloc est devenu un peu une sorte d'archétype du mauvais manifestant. Je le mets au masculin parce que généralement, on pense toujours que c'est seulement des hommes qu'il y a dans les black blocs, ce qui est évidemment faux. Il peut y avoir même beaucoup de femmes dans les black blocs, mais généralement, on parle de casseurs, jamais de casseuses, curieusement. Et la tactique du black bloc, qui est avant tout une proposition esthétique très forte, c'est qu'on s'habille en noir, on se masque le visage en noir et on manœuvre relativement groupé en formant un bloc noir. Donc, c'est le black bloc, qui est une proposition esthétique très forte, qui attire l'attention, qui est facile à observer, qui fascine les médias d'ailleurs, et l'incarnation de la violence politique aujourd'hui, au début du 21e siècle. Même si ça existe depuis les années 80, en fait, c'est une création des mouvements des squatteurs autonomes à Berlin-Ouest à l'époque de la guerre froide. Et à l'époque, les black blocs étaient liés à ce mouvement autonome, qui était aussi dans la mouvance punk, et qui adaptaient, en fait, ils étaient en noir parce que c'était la mode punk, donc ils manifestaient comme ils étaient habillés. À l'époque, c'était avec des vestes de cuir, maintenant, on porte beaucoup moins de vases de cuir, on a remplacé la veste de cuir par le... Le chandail, le pull en coton ouaté avec capuchon, ce qui, pour le respect des animaux, est beaucoup mieux parce que ce n'est pas une veste de cuir, mais ce qui, d'un point de vue tactique, est vraiment une régression parce qu'en fait, c'est beaucoup moins résistant aux balles de caoutchouc et aux coups de bâton de la police. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le black bloc, qui peut être composé de 20, 30, 50, 100, 200, 300 personnes, mais en fait, il y a souvent des centaines de personnes qui sont autour du black bloc et en fait, qui restent solidaires du black bloc et qui ne se sauvent pas du black bloc et même qui semblent particulièrement contentes que le black bloc passe à l'action et qui en sont solidaires. Et ça, c'est un phénomène typique dans ce qu'on appelle les émeutes. Dans les émeutes, il y a des gens qui cassent des choses ou qui payent des choses ou qui se confrontent à la police, mais dans les émeutes, il y a toujours, souvent en fait, beaucoup plus de personnes autour des personnes qui passent à l'action et ça constitue l'émeute. L'émeute, c'est aussi ces personnes qui sont là en solidarité, en alliance, en complicité, qui d'ailleurs facilitent la marge de manœuvre du black bloc puisqu'ils sont là aussi, constituant une grande foule. Et alors, au-delà du mode d'action des black blocs, est-ce qu'on pourrait réfléchir aussi à l'organisation interne ? Est-ce qu'ils en ont une ? Alors, parler d'organisation interne du black bloc, ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, les black blocs sont tous différents. Les gens qui sont dans les black blocs sont à chaque fois pas les mêmes. C'est différent selon les villes, c'est différent selon le mode d'organisation des réseaux, des réseaux militants dans les villes et dans les pays. Donc, c'est assez difficile de parler de l'organisation des black blocs à l'interne. Mais ce qui est certain, c'est qu'en principe, le fonctionnement à l'interne des black blocs, il relève d'une logique d'autonomie collective et individuelle. Et donc, en principe, il n'y a pas de chef de black bloc. Il n'y a pas de sous-chef de black bloc non plus. Mais dans les black blocs, il peut y avoir des gens qui jouent différents rôles, si on peut dire. Il peut y avoir des gens qui arrivent avec des produits d'aide de premier soin, par exemple. Donc, ça, c'est les infirmiers de rue, les street medics. Il peut y avoir des gens qui sont plutôt là pour observer les déplacements de la police et dire, attention, l'anti-hémeute arrive par ici ou par là. Il peut y avoir des gens qui arrivent avec des instruments de musique pour mettre un peu d'ambiance. Et il peut y avoir des gens qui transportent des projectiles. Mais tout ça, il n'y a pas une grande planification à l'avance. Il y a une partie, je n'aime pas tellement le terme, mais disons spontanée, pour le dire comme ça. Et ce qui fait d'ailleurs aussi que des fois, il y a des black blocs qui, entre guillemets, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y a un black bloc qui se forme, ils réalisent qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire. Et finalement, les gens, même des fois, enlèvent leurs vêtements de black bloc et manifestent de façon anonyme, si on peut dire ça comme ça, même si le black bloc est anonyme. Parce qu'il n'y a pas, simplement, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le rapport de force nécessaire. Et d'où ? On pourrait dire la... Et juste pour terminer sur le mode de fonctionnement du black bloc, c'est aussi une tactique qui fonctionne selon des principes qui viennent des mouvements autonomes allemands des années 80. Donc, les souhaiteurs, c'est l'idée de... Comme une politologue française qui a bien étudié les black blocs féministes et antifascistes en Allemagne, Emeline Fourmand, elle parle de la politique à la première personne. La politique à la première personne, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis dans un groupe militant et que j'ai envie de faire quelque chose, je le propose. Les autres peuvent décider de le faire avec moi ou pas. Mais on n'a pas besoin de débattre pour avoir un consensus ou prendre une décision collective ou que tout le monde le fasse. C'est simplement la politique à la première personne, c'est que moi, je peux faire ça. Ça n'engage pas nécessairement les autres, mais moi, je vais le faire et vous ne m'empêcherez pas de le faire. Et dans le black bloc, c'est aussi ce qui se passe. Il y a des gens, en fait, qui mènent des actions. Ils ne sont pas toujours en train de délibérer, de tenir des assemblées générales dans le black bloc pour décider si on attaque telle banque ou pas. Et alors, on peut entendre pas mal de critiques vis-à-vis des black blocs. disant qu'ils ne viennent que pour casser, que ça ne changera rien politiquement, que cette technique n'est pas efficace. Est-ce que vraiment, il y a un moyen de mesurer l'efficacité de cette tactique ? Oui. Alors, on reproche souvent aux black blocs, d'ailleurs, sur presque tout le spectre politique, des autorités politiques, aux autorités policières, aux journalistes, à des universitaires, à des porte-parole de syndicats, à des militants et militantes non-violents, qui pratiquent les actions non-violentes. On reproche souvent, donc, aux black blocs, ou à ceux qu'on appelle les casseurs, j'aime pas cette expression, d'être inefficace, de ne pas être efficace. Et donc, ça, c'est une accusation qui ne veut absolument rien dire. Évidemment, c'est une critique qui sert simplement à disqualifier, évidemment. Je pense qu'il y a des gens qui le disent de façon vraiment sincère. Ils pensent vraiment que c'est une tactique inefficace. Le problème, c'est qu'en fait, on ne définit jamais l'efficacité. Et donc, ça, ça pose un premier problème. C'est quoi l'efficacité d'une action comme celle-là ? Et on ne pose pas non plus la question de qui définit qu'est-ce qui est efficace. Donc, c'est efficace pour qui ? Donc, est-ce que l'efficacité, c'est d'attirer l'attention des médias ? Si c'est d'attirer l'attention des médias, en fait, le black bloc est super efficace. Avec des moyens vraiment limités, vous avez besoin de deux, trois roches et un marteau. Et vous pouvez vraiment faire les nouvelles nationales très, très facilement. En fait, les seules personnes qui sont aussi efficaces pour attirer l'attention des médias, c'est une mère accompagnatrice musulmane qui porte un foulard. Elle est super efficace. Tous les intellectuels, les universitaires et les polémistes français en parlent pendant des jours. Elle est toute seule et elle réussit ça. Bon, bien, le black bloc est capable de faire ça. Et vous mettez autant de syndiqués dans une manif, ils ne sont pas capables d'attirer autant l'attention. Donc, le black bloc, à ce niveau-là, est extrêmement efficace. Après ça, il y a la question de savoir, oui, mais est-ce que l'efficacité, c'est d'avoir une bonne couverture dans les médias ? Donc, ça, c'est une autre façon de définir l'efficacité, d'avoir une bonne couverture dans les médias. Là, il y a des débats parce qu'en fait, l'analyse, la sociologie des médias au niveau des couvertures médiatiques, des manifestations et des protestations des mouvements sociaux, montrent que très souvent, en fait, les manifestations qui restent dans le calme, qui restent paisibles, attirent en fait peu l'attention des médias et en fait, on parle peu de leur cause. Souvent, c'est une photo avec une petite légende qui dit qu'il y avait quelques milliers de syndiqués aujourd'hui, ça a été une manifestation au bon enfant et c'est tout. Et donc, ce n'est pas clair qu'une manifestation paisible attire plus l'attention des médias et ce n'est même pas sûr, en fait, qu'elle ait une meilleure couverture. Ce qui est sûr, c'est que l'action des Black Blocs, elle a eu une couverture péjorative, il n'y a pas de débat là-dessus, mais l'attention a été attirée. Après ça, on peut encore se demander l'efficacité par rapport à quoi dans les médias parce que peut-être que les Black Blocs, en fait, leur objectif, ce n'est pas d'avoir une bonne couverture dans les médias. Avoir une couverture dans les médias, c'est déjà intéressant et en fait, il y a d'autres études qui montrent et les militants, militantes le savent de toute façon, pas besoin d'études universitaires, mais en tout cas, bref, je suis universitaire, donc je parle d'études universitaires, qui ont montré qu'en fait, les couvertures médiatiques des Black Blocs, même si elles sont mauvaises, en fait, ont pour effet d'éveiller l'intérêt des gens sur « qu'est-ce qu'un Black Bloc ? » et « ah, ben tiens, qu'est-ce que l'anarchisme ? » ou « qu'est-ce que l'anticapitalisme ? » et en fait, on voit que des fois, après des grandes manifestations où il y a eu des Black Blocs qui ont été totalement décriés par les médias, mais très bien couverts, en fait, les sites internet, les sites web, les pages Facebook anarchistes ou qui parlent des Black Blocs de façon positive, connaissent une inondation en fait de visites et donc, ça peut être tout à fait intéressant pour le mouvement anarchiste ou anticapitaliste ou autonome d'attirer comme ça l'attention. Donc ça, c'est au niveau vraiment de la représentation médiatique, c'est peut-être pas... et ça, c'est un autre enjeu. si l'efficacité est définie en termes de pression qu'on met sur les autorités, par exemple, il est tout à fait possible que des journées d'émeutres, par exemple, ou des mois d'émeutres soient plus efficaces, en fait, pour faire pression sur le gouvernement ou sur les autorités ou sur que des manifestations paisibles. Donc déjà, là, on voit que la notion d'efficacité, elle est différente selon qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on évalue comme étant les objectifs, et le problème, c'est que cette notion d'efficacité-là, elle n'est jamais définie. Et donc, on fait simplement dire que le Black Bloc n'est pas efficace, ce qui, selon moi, ne veut rien dire. Alors aussi, quand on se pose la question de l'efficacité, il faut se poser aussi la question de l'objectif. Quel est leur objectif ? Est-ce qu'ils y arrivent ? Et s'ils y arrivent, c'est efficace. Et donc, la question est, quel est l'objectif des Black Blocs, à court terme, sur le... on en a déjà pas mal parlé, sur les actions d'attirer les médias, etc., mais aussi à long terme ? Quelle est un peu l'idéologie politique qu'il y a derrière les Black Blocs ? Oui, alors, quelle est l'idéologie politique générale des Black Blocs ? C'est à la fois facile et difficile d'y répondre. Je répète souvent, donc, que chaque Black Bloc est différent, et selon les villes, selon les contextes, selon les années même, les Black Blocs ne sont pas nécessairement les mêmes à Berlin dans les années 80 qu'aux États-Unis, sur la côte ouest à Seattle en 99, lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce. Ce qu'on sait, cela dit, en écoutant leurs slogans, en regardant leurs bannières, en lisant leurs communiqués ou leurs manifestes aussi, et en parlant éventuellement avec des gens qui ont participé à des Black Blocs, c'est qu'évidemment, généralement, ce sont des gens de ce qu'on appelle l'extrême-gauche, anarchistes ou communistes ou anticapitalistes, ou féministes radicales, ou écologistes radicales. Donc là, on est dans une sorte de mouvance des groupes antifascistes aussi, des gens qui sont dans la mouvance antifasciste. Donc, c'est généralement ces gens-là qu'on identifie, ou ces courants-là plutôt qu'on identifie. Évidemment, vous pouvez être féministe radicale, anarchiste ou antifasciste, et ne pas être dans des Black Blocs, mais on imagine que c'est plutôt ce type de militants et militantes qui se retrouvent dans les Black Blocs. Mais si on se fie à leurs messages et à leurs slogans et à leurs communiqués, ils se présentent évidemment comme une force... Moi, je n'aime pas tellement le mot révolutionnaire pour différentes raisons, mais ils se présentent comme une force révolutionnaire, ou en tout cas clairement radicale, contre l'État, contre la police évidemment, contre le capitalisme, éventuellement contre le racisme, contre les néofascistes, contre la destruction de l'environnement, éventuellement contre le patriarcat, même si en fait, il peut y avoir évidemment des pratiques très machistes dans le Black Bloc. Et alors oui, effectivement, les objectifs sont un peu différents. On a compris que c'était vraiment une constellation de personnes, et pas un mouvement central. Mais ils se rejoignent au moins sur ça, sur cette vision révolutionnaire, et sur ce rapport à l'État et à la police, qui va être vraiment différent d'autres mouvements non-violents, réformistes. Est-ce que... Oui, alors je pense que la police, c'est vraiment un élément très important qu'on essaie de comprendre ou de saisir la logique politique des Black Blocs. Évidemment, je dis une banalité absolue, mais généralement, surtout les gens qui sont de classe moyenne, à la peau blanche, ont été socialisés à penser que la police est là pour nous protéger, et qu'il faut respecter la police. Bon, si vous êtes dans des catégories subalternes, et si vous êtes racisé, arabe, comme on dit en France, ou noir ou afro-américain, généralement, c'est plutôt l'inverse. Vous avez été socialisé à vous méfier de la police. Et si vous êtes un jeune garçon afro-américain aux États-Unis, votre mère, elle vous a dit, surtout la police, là, c'est ton ennemi. Tu peux te faire descendre, tirer des balles dans le dos par la police. Mais les gens... Donc ça, c'est une banalité. Ce que je dis, c'est aussi documenté par ailleurs. Il y a des sondages, des études qui ont été faites, qui montrent les perceptions de la police. Elles sont vraiment différentes selon les catégories sociales ou raciales à qui on appartient. Occupy Wall Street, par exemple, après avoir dit pendant quelques semaines que la police faisait partie du 99% et que c'était leurs amis, en fait, ils ont rapidement vu que c'était en fait pas leurs amis du tout. Et évidemment, il y a eu des centaines d'arrestations, il y a eu de la brutalité. Et en fait, à la fin, tout le mouvement Occupy, il y avait des campements Occupy dans des centaines de villes en Amérique du Nord en 2001. En novembre, elles ont été démantelées partout par la police. Occupy n'a pas cessé de soi-même. C'est la police qui a arrêté Occupy partout. Je pense, à ma connaissance, que c'est la même chose avec les campements des ronds-points pour les gilets jaunes, par exemple. Donc, les gilets jaunes ont beaucoup été associés aux manifestations. Les manifestations des gilets jaunes ont tellement pris d'importance qu'en fait, on a complètement oublié qu'il y avait des gens qui occupaient les ronds-points. Mais les ronds-points des gilets jaunes, ma compréhension, j'étais pas dans les gilets jaunes, mais ma compréhension, c'est que c'était quelque chose de très important d'un point de vue politique. Les gens socialisaient, les gens parlaient, les gens se politisaient, les gens échangeaient, probablement développaient des liens de solidarité. Et à ma connaissance, il y avait des centaines de ronds-points en France qui étaient occupés pendant des semaines et des mois, en fait. Mais ma compréhension, c'est qu'évidemment, même si l'énergie a diminué, à la fin, c'est la police qui est arrivée et qui a dit « c'est fini ». Des fois, même pas très brutalement. Évidemment, l'intervention elle-même est une forme de violence, mais ils n'ont pas nécessairement tapé sur les gens, mais c'est la police qui a décidé que c'était fini. Des fois, les policiers arrivaient, mettaient du fumier sur les ronds-points pour pas que les gilets jaunes reviennent sur le rond-point. Ah, c'est bien. Il y a eu des choses comme ça. C'est une tactique de merde, ça. Et donc, c'est ça. Et donc, souvent, trop souvent, je pense, les gens qui se mobilisent dans les milieux progressistes, dans les mouvements sociaux, viennent de classes, finalement, moyennes, socialisées, à penser que la police les protège. Souvent, les gens sont blancs, donc ils n'ont pas la conception que la police est une institution raciste qui les menace. parce que, justement, elles ne les menacent pas parce qu'ils sont blancs. Et donc, on retrouve ça très fortement aussi dans les mouvements de désobéissance civile non-violente, où il y a d'ailleurs, ça fait partie de la formation dans les camps de formation en désobéissance civile non-violente. Dans la formation, on dit non seulement qu'il ne faut pas, évidemment, attaquer la police puisqu'on est non-violent, mais même, il ne faut pas l'insulter, en fait. Il faut rester poli et accepter de se faire arrêter. Ça, ça fait partie du processus, parce qu'en principe, les tribunaux vont servir de tribune pour continuer la lutte politique. Ce qui est une tactique, une vieille tactique qui a été développée depuis plusieurs décennies. Historiquement, le service d'ordre, il avait un rôle de protection de la manifestation contre, en fait, éventuellement des contre-manifestations de groupes d'extrême droite, par exemple, qui pouvaient attaquer la manifestation ou de protéger un groupe contre un autre groupe de manifestants. Donc, les syndicats rivaux, les parties rivaux qui s'attaquaient dans les manifestations, mais évidemment, le service d'ordre avait aussi un rôle de protection, en principe, contre la police. Ça, c'est fin du IXe siècle, début du XXe. Mais le service d'ordre a été, son rôle a été totalement dévoyé puisqu'il est devenu vraiment un service d'ordre dans le vrai sens du terme. Et c'est des supplétifs, en fait, de la police. Et c'est négocié avec les autorités policières avant les manifestations, généralement. Et il peut même avoir des négociations très, très précises où les représentants des services d'ordre qui travaillent, qui sont des syndiqués, qui sont aux services des syndiqués, disent, nous, on a déjà vu ça au Québec, je l'ai vu, de mes yeux, vu, dans la rue où on entendait, en fait, les membres des services d'ordre de syndicats qui avaient des systèmes de communication, des walkie-talkie, et qui se disaient, donc alors, Robert et Jean et Laurent, donc vous, vous êtes en charge de vos groupes de services d'ordre, et si vous voyez des jeunes masqués et en noir, on se communique et on va les sortir. Donc, c'était un mot d'ordre très, très explicite. C'était ça l'objectif. Donc, on sort les Black Blocs, pour le dire clairement. Donc, on fait le travail de la police. Ça, c'est les pacifliques de Peter Gelderlous, là, qui arrivent. Tout à fait. Les pacifliques, la notion de pacifliques, c'est pas limité aux services d'ordre, à la limite, même les pacifliques, c'est plutôt, je pense, pas les services d'ordre. En fait, les pacifliques, ma compréhension, c'est que c'est des manifestants manifestantes qui se retrouvent à côté de quelqu'un qui veut répliquer un policier qui tente de le massacrer, donc qui pousse le policier, ou qui lancent quelque chose ou qui brisent une vitrine. Et là, les pacifliques, ils vont crier ou insulter ou bousculer ou violenter le camarade manifestant ou la camarade manifestante. Et là, on est vraiment dans le dogmatisme de la non-violence. Extinction Rebellion, en ce moment, je pense, c'est un peu dans cette logique par rapport à la police. Sans vouloir parler pour Extinction Rebellion que je connais pas parfaitement bien non plus, mais c'est ma compréhension qu'ils sont dans un rapport de respect avec la police, si on peut dire ça comme ça. Mais par ailleurs, ces mouvements qui, au départ, ont un grand respect pour la police, au fil du temps de leur mobilisation, souvent commencent à déchanter. Et en fait, dans le cas de Montréal, par exemple, on connaît des gens qui étaient dans Occupy Montréal en 2011, qui étaient dans cette perspective où la police, c'est nos amis, nos frères et nos camarades de classe, et qui, quelques mois après, sont devenus des super-militants contre la police, en fait, parce qu'ils ont réalisé que la police n'était vraiment pas du côté des forces progressistes. Et que c'était certainement pas la police qui allait protéger la population contre la destruction et la violence qu'impose le capitalisme, par exemple, ou qu'impose l'État, par définition, puisque la police, c'est le bras-mai de l'État. Et alors, au début de cette interview, on disait que, enfin, vous disiez que les médias jugeaient et le gouvernement jugeait les mouvements sociaux non pas qu'en fonction de leurs actions, mais en fonction de leurs causes. Là, actuellement, on commence à voir que du côté des Black Blocs, des Gilets jaunes, des mouvements un peu plus radicaux, il y a cette méfiance à l'égard de la police, de l'État. En opposition à ça, comment on pourrait définir les objectifs des mouvements réformistes qu'on pourrait opposer à ces Black Blocs ? Les mouvements qu'on appelle des fois réformistes, ils ont, évidemment, ça dépend de la cause de la mobilisation, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils les distinguent de groupes comme le Black Bloc, par exemple, ou même comme les Gilets jaunes que vous avez eus en France. Ils ont cette particularité, en fait, qu'ils sont, non seulement ils veulent, mais ils ont hâte de pouvoir s'asseoir avec les représentants des autorités pour discuter. C'est leur objectif. Et c'est ce qu'aime le gouvernement avec ces mouvements, d'ailleurs, puisqu'ils peuvent négocier, ils peuvent même, plus spécifiquement, en fait, ils peuvent même coopter des membres de ces mouvements sociaux qu'ils attirent, en fait, de différentes manières, dans les institutions officielles, parapubliques ou publiques, voire même, des fois, dans leur parti, deviennent eux-mêmes des membres du parti, éventuellement des députés. C'était le romancier autrichien Thomas Bernard qui disait « l'humanité est étatisée ». Qu'est-ce qu'on entend par une humanité étatisée ? C'est-à-dire que, en fait, maintenant, vous avez des ministères pour tous. C'est un bon exemple d'étatisation de notre vie. On a même un ministère du sport. On a le ministère de la Culture, le ministère de la Communication, le ministère des Aînés, le ministère des Jeunes, le ministère de l'Environnement, le ministère des Conditions Féminines, le ministère de ceci, le ministère de cela, le ministère de... Tout est géré par l'État. Il a des moyens, évidemment, de contrôle au niveau des télécommunications, des nouveaux moyens, des nouveaux réseaux sociaux, de... En fait, ce que la police régulière, même pas la police, les corps spéciaux de police, mais est-ce que la police régulière a aujourd'hui comme moyen d'avoir des informations sur vous ou sur moi? La Gestapo serait morte de jalousie, ou le KGB, à l'époque soviétique, serait morte de jalousie. Ils avaient des petits tiroirs avec des fiches et puis ils avaient des informateurs. C'était comme ça qu'ils ont réussi à exterminer des millions de personnes. Et donc, moi, je pense que vraiment... Et là, je ne parle même pas du système capitaliste, avec le capitaliste financier, etc. Et donc, moi, je suis très pessimiste considérant la force de cet État, qui est selon moi beaucoup plus fort que l'État du 19e siècle ou du début du 20e, qu'on considérait comme plus autoritaire, et avec des moyens de contrôle à la fois symboliques et matériels et d'informations beaucoup plus forts qu'avant, et une intégration aussi beaucoup plus avancée de beaucoup de mouvements sociaux. Le mouvement féministe est en partie intégré. Il y a un ministère de la Condition féminine. Le mouvement écologiste est en partie intégré. Il y a un ministère de l'Environnement. Les syndicats ont été évidemment intégrés au système par un ensemble de lois et de réglementations, etc. Le mouvement de la jeunesse est en partie intégré. C'est un des éléments qui expliquent pourquoi des fois les autorités qualifient d'un mouvement de mauvais mouvement, pas de mauvais mouvement, mais ce sont des mauvais manifestants, ce sont des gens irresponsables, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas avoir de porte-parole, qui vont aller s'asseoir avec le gouvernement pour discuter avec lui. Et ça, pour les autorités, c'est un vrai problème politique. Et ça mine leur principale stratégie envers les mouvements sociaux, c'est on s'assoit. Et une fois qu'on s'assoit, on commence à émettre l'hypothèse qu'on pourrait faire quelques concessions. Et généralement, quand on commence à annoncer qu'on fait quelques concessions, ça a tout de suite un effet sur le mouvement social. Généralement, en fait, ça va ralentir la capacité de mobilisation du mouvement et ça va créer une division dans le mouvement tout de suite entre les personnes qui disent « Ah, c'est bien, on ne pensait pas pouvoir atteindre ça, mais au moins, on a ça, il faut consolider ses acquis. » Et les autres qui disent « Non, il faut pousser plus loin. » Et dès que vous avez le gouvernement qui s'assoit avec des représentants et des représentantes et qui dit « On fait quelques concessions », vous avez nécessairement un effet négatif sur la capacité de mobilisation du mouvement. C'est à tous les coups. C'est pratiquement une loi physique universelle. Un des pièges aussi du réformisme, c'est évidemment tout le jeu électoral, c'est-à-dire cette idéologie que le politique doit être médiatisé par le geste de l'élection est pour moi vraiment quelque chose de catastrophique et qui totalement emprisonne la pensée et mène à des débats totalement surréalistes avec des arguments complètement absurdes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc, les gens qui sont obsédés... Et je comprends d'une certaine manière pourquoi dans la mesure où moi, par exemple, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je suis allé voter. En posant ce geste d'aller voter, j'ai vraiment senti toute la solennélité du moment et la grandeur du moment et j'avais l'impression que je faisais quelque chose de vraiment important. Ne vous inquiétez pas, je suis guéri maintenant, ça m'a passé. Mais j'ai senti cette émotion que je pense que beaucoup de personnes ont, en fait. Et à force de réfléchir à tout ça, je me suis dit, oui, mais en fait, il y a quelque chose de normal dans le fait de la force de cette foi dans la magie de l'urne qui est en fait une socialisation très, très puissante sur cette question. Et je ne sais pas comment ça fonctionne en France, donc je ne vais pas parler pour la France, mais je sais qu'au Québec, dans des écoles primaires et secondaires, la direction organise des élections de conseils d'élèves. Et quand on y pense, c'est totalement absurde. Et premièrement, parce que ces conseils d'élèves, évidemment, n'ont en réalité aucun pouvoir. Et moi, j'ai commencé une recherche, en fait, sur la démocratie dans l'école et la contestation dans l'école. C'est mon projet de recherche en ce moment en tant que prof. Il faut bien que je travaille un peu. Et donc, je mène une recherche là-dessus. Et donc, je fais des entretiens avec des élèves d'école secondaire au Québec. Et il y en a là-dedans qui me parlent de leur conseil d'élèves. Et moi, je me rappelle vaguement de mon conseil d'élèves. Je pense que j'avais une tâche. En plus, il fallait que j'efface les tableaux et tout. C'est une tâche très prestigieuse. Mais ça me permettait de sortir 5 minutes avant la fin des cours. Donc, c'est ça l'avantage. Mais donc, les élèves me disent « Oui, on est élus, mais en fait, on réalise qu'en fait, c'est totalement apolitique. Ça ne sert à rien. De toute façon, on s'est encadré par un enseignant ou un animateur ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, ce qu'on discute, c'est un peu la sortie scolaire ou des choses comme ça. Bref, des trucs totalement. Et en fait, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas que le conseil d'élèves puisse prendre des décisions. L'objectif, c'est de former. En fait, il y a un terme plus précis. C'est l'endoctrinement des jeunes à la pratique de l'élection. Et j'ai lu des documents du directeur général des élections, donc l'agence au Québec qui organise les élections pour adultes et qui le dit explicitement, qui en fait offre du matériel aux écoles pour organiser les élections du conseil d'élèves. et qui dit que c'est la formation à la citoyenneté, c'est la formation à l'action citoyenne. On leur apprend à respecter le système. On leur apprend que le pouvoir citoyen le plus important, c'est de voter. Et donc, c'est vraiment une stratégie d'endoctrinement des enfants au système électoral. On ne leur apprend pas comment mener une campagne de boycottage ou même organiser une pétition ou organiser une manifestation ou une occupation, un déroulement de bannières ou une grève ou quoi que ce soit. On leur apprend ça. Et on leur apprend pas non plus ce que je vais essayer de montrer dans cette recherche. On leur apprend pas non plus l'histoire en fait absolument incroyable que je découvre peu à peu en faisant des lectures sur d'autres personnes qui ont fait cette recherche avant moi. L'incroyable histoire des mobilisations d'enfants. Dans l'histoire, il y a plein de mobilisations d'enfants absolument extraordinaires. Dans des situations extrêmement difficiles, le mouvement des droits civiques et qu'aux États-Unis, des manifestations qu'on attribuait à Martin Luther King et à son mouvement, mais en fait, c'était des lycéens qui se mobilisaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des grèves d'enfants contre les punitions corporelles, entre autres. Il y a plein de choses qui se sont passées. C'était les enfants qui faisaient ça. On n'apprend jamais ça à l'école, évidemment. Ils ne vont pas nous apprendre ça. À l'école, ils ne vont pas nous apprendre que quand on est disant on peut faire la grève, là, ils ne sont pas fous non plus. Et donc, on nous apprend à voter. Je reviens à cette question de la sacralisation du vote. C'est normal que des gens qu'on croise, y compris dans les mouvements progressistes, ont une foi en ce geste sacré qui est le vote parce qu'on est socialisé à l'enfance et ça, c'est sans compter tout l'enfumage auquel on est soumis pendant les campagnes électorales, au niveau des médias, l'affichage, dans nos familles éventuellement. Je ne sais pas si je ne connais pas vos familles, mais, etc. Et donc, cette conviction qu'il y a quelque chose de tellement important qui se passe au moment du vote fait qu'en fait, les abstentionnistes sont vraiment confrontés à des arguments mais vraiment, vraiment absurdes. Par exemple, on nous dit oui, mais, wow, tu es abstentionniste, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qui va arriver si personne vote? Ça, vraiment, c'est comme question ça vaut mais comme rien du tout, là, vraiment, c'est un faux problème absolu, c'est même pas un argument, c'est simplement parce qu'ils sont tellement obsédés par l'importance du vote qu'ils lancent n'importe quel type d'argument pour penser, pour contrer l'abstentionnisme. Et puis, ces fameux électoralistes qui souvent, d'ailleurs, sont contre la violence en politique ou l'utilisation de la force en politique reviennent pourtant souvent avec cette déclaration très solennelle oui, mais il y a des gens qui sont morts pour voter. Donc, c'est bizarre parce que maintenant, en fait, ils sont contre l'utilisation de la force en politique mais en fait, ils prétendent que leur martyr, c'est ceux qui sont morts pour le droit de voter. Donc, il faudrait savoir est-ce que ces méthodes utilisées par des gens qui sont morts pour le droit de voter sont des bonnes méthodes pour faire avancer nos causes politiques ? L'histoire du 19e siècle et du 20e siècle est pleine de gens qui ont été massacrés en fait individuellement ou collectivement par soit des milices, soit des armées, soit des polices, soit des bourreaux, des parlementaires qui, face à des gens qui disaient nous, nous voulons organiser la société de façon autogestionnaire, de façon de la démocratie directe, de façon autonome. Les parlementaires tenaient tellement leur pouvoir qu'ils ont préféré les massacrer, les civils, les enfants et tout ça au nom de la démocratie et donc l'argument des gens sont morts pour les démocraties, moi, c'est bien malheureux pour ces gens-là mais c'est pas eux que je pense nécessairement quand je me couche le soir. Et pour moi, la logique radicale d'un point de vue politique, elle est en fait marquée par un pessimisme très, très fort par rapport aux institutions, surtout aux gens qui les dirigent d'ailleurs et à leur capacité de vraiment penser à autre chose que leur propre prestige, leur propre gloire, leur propre pouvoir et leurs propres avantages et leurs propres privilèges. Et malgré les discours qui se préoccupent du public et tout ça et du bien commun et donc, pour moi, la position radicale c'est une position de non-coopération, non-collaboration, non-participation avec les organisations officielles, les organisations institutionnelles, ça inclut les parties, ça inclut les élections, ça inclut, ça inclut évidemment la participation avec l'État, ça peut inclure même une méfiance envers les médias officiels et cette non-collaboration implique donc des actions autonomes et l'espoir aussi de pouvoir s'organiser de manière autonome et à ces institutions et d'être en confrontation en fait, en confrontation ou en non-collaboration avec les institutions officielles. À la fin du 9e siècle et au début du 20e, surtout la fin du 9e siècle en Occident, en Europe et aux États-Unis un peu, la manifestation, là, principalement, des mouvements ouvriers était perçue à la fois par les gens qui participaient à la manifestation et par les autorités comme une une potentialité insurrectionnelle. Et au fil des générations, en fait, elle s'est, la manifestation, c'est, surtout la manifestation ouvrière, c'est vraiment insonnalisée, elle s'est routinisée, elle s'est même inscrite dans la loi avec le droit de manifester, les permis, etc. et elle n'a plus du tout ce sens de confrontation ou de perturbation de l'ordre des choses, de perturbation et possiblement d'insurrection, mais disons juste de perturbation. Et la manifestation, maintenant, elle est surtout perçue, je pense, par les autorités, par les dirigeants, les directions syndicales, je pense, je ne peux pas parler pour, je ne suis pas un dirigeant syndical, mais ma compréhension, c'est qu'elle est surtout perçue, et c'est pour ça que le nombre est si important, elle est perçue comme une démonstration de force, mais pas de force dans le sens de confrontation, opposition, perturbation, mais de force du nombre. Donc, tout le monde a entendu parler en France, j'imagine, des manifestations de place de la République à nation ou l'inverse, je ne me rappelle jamais dans quel sens ça va, mais l'objectif, c'est que cette manif soit la plus grande possible et là, après ça, puisque c'est toujours ça l'objectif, c'est d'avoir la possibil de rencontrer un ministre ou un représentant du gouvernement ou de l'État, etc. Mais là, on dit, on a nos gens derrière nous, pas devant, derrière nous et on les a comptés et voyons, on est très fort et donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont vraiment derrière nous, qui appuient nos revendications, qui attendent que vous fassiez des compromis, mais c'est presque une pétition, c'est juste que plutôt que de signer, on est dans la rue. Ça dérange un peu plus qu'une pétition, mais l'objectif de ces manifestations-là, il n'est pas du tout de perturber réellement l'ordre des choses, de troubler l'ordre des choses, c'est vraiment de se compter. En général, le nombre est plutôt important, évidemment, il y a beaucoup de manifestations auxquelles on sait qu'on ne sera pas plus que quelques centaines, mais on espère toujours être plus dans une manifestation, c'est un peu par définition, mais les manifestations de type réformé, souhaitionnel, l'important, c'est de se compter, alors que d'autres manifestations de groupes autonomes qui n'ont pas de prétention en fait d'avoir des rencontres avec les ministères ou qui n'ont pas de prétention à la respectabilité ou surtout qui n'ont pas de porte-parole autoproclamée ou désignée vont accorder beaucoup moins d'importance ou en fait même vont espérer que ça déborde. C'est l'idée du débordement. Il faut que ça déborde pour que ça ait un sens parce que le débordement, est une manière d'exprimer sa colère beaucoup plus important en fait que le simple fait du nombre. Et en fait, évidemment, on le sait, l'histoire le montre en fait, le nombre n'est pas le seul critère de justice et de vérité, heureusement. Et en fait, l'histoire montre que généralement, le vrai, le vrai, le juste, le bien, il est à peu près tout le temps du côté du côté d'une très petite minorité au début des transformations sociales. La majorité est généralement pour le statu quo ou au mieux pour des réformes, mais ce n'est pas le nombre qui est important. Et donc, le débordement, il est important justement pour, je dirais, d'une façon un peu mécanique, pour compenser le manque de gens parce qu'en fait, en débordant, on exprime une colère et par l'intensité du débordement aussi, on exprime l'intensité de la cause, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, l'histoire de la création de ce qu'on appelle l'État-providence commence en grande partie en fait avec Bismarck, qui n'est quand même pas une icône révolutionnaire ou progressiste, en Allemagne à la fin du IXe siècle et en fait, la raison pour laquelle il commence à mettre en place des mesures pour aider la vie des ouvriers, c'est parce qu'en fait, il a peur des forces révolutionnaires. Et donc, quand ils ont peur des forces révolutionnaires, là, les États concèdent plus de choses et s'ils ont moins peur des forces révolutionnaires, ils concèdent moins. Ce qui est d'ailleurs un des paradoxes de la position des réformistes qui veulent se dissocier des révolutionnaires et qui veulent essayer que les forces radicales soient plus marginalisées et plus faibles, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, même dans une perspective cynique, où on serait réformiste, on devrait en fait comprendre qu'il faut des groupes plus radicaux pour faire peur au gouvernement, pour avoir les gains qu'on veut avoir. Moi, je pense que les mouvements sont d'autant plus forts s'il y a une diversité des tactiques. Donc ça, je parle de manière un peu chauvine puisque je viens de Montréal et que j'ai été pendant de très nombreuses années, j'ai participé à la convergence des luttes anticatéistes, la claque, et que cette claque, elle est née en 2000. Moi, je n'étais pas là au début, donc je peux en plus le dire sans me vanter moi-même. Elle a formalisé en fait le principe de respect de la diversité des tactiques qui était en fait incarné dans les manifestations intermondialistes de Seattle, les Washington, les Prague en 1999, 2000, 2001, où en fait, il y avait différents blocs. On parlait des blocs, le Black Bloc, le Pink Bloc, les Tuti Bianchi, la fameuse manifestation unitaire. Vous savez qu'il y a toujours des syndicats qui font des manifestations unitaires dont elles excluent les gens qu'elles ne veulent pas dans l'unité, ce qui est toujours une bonne blague. Mais dans la diversité des tactiques, il y a un élément très important qui est l'élément de respect. C'est le principe de respect, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'on est diversifié mais qu'on respecte les autres et donc on ne va pas, on peut débattre. On peut avoir des moments où on débat sur l'efficacité ou la pertinence ou l'intérêt de telle ou telle tactique mais on ne se promène pas dans, on ne commence pas dans les médias ou auprès des autorités à dénoncer, non seulement à déplorer mais à dénoncer, à se désolidariser des autres, des autres, des autres éléments du mouvement et je pense moi sincèrement que c'est comme ça qu'on est plus fort. Et donc le débat entre le fameux débat interminable depuis des générations entre la violence et la non-violence qui des fois en fait ont pour objet des événements totalement insignifiants comme une vitrine de banque qui est fracassée, c'est... C'est pas ça de la violence là, l'humanité est capable de beaucoup mieux en termes de violence là et de la montrer au XXe siècle, c'est en termes de violence politique que c'est totalement insignifiant dans 50 ans, il n'y a aucun historien qui va parler des Black Blocs comme des groupes ultra-violents comme disent les médias. Si ça c'est de l'ultra-violence, je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour les attaques de drones ou les bombardements, il n'y a plus de mots là, c'est de la métaviolence, la métavolence de l'État, bref, c'est pas de la violence, c'est du saccage ou du sabotage ou du pillage ou du vandalisme ou une situation émeutière, c'est dans la réalité, c'est ça. Mais donc, il ne faut pas, pour être plus fort, il ne faut pas se dénoncer, je pense, les uns et les autres et il faut accepter qu'il y a cette diversité des tactiques qui est réelle. Ce qui veut dire, par ailleurs, que si vous êtes plutôt favorable à la tactique du Black Bloc, vous ne devriez pas non plus consacrer trop d'énergie à nécessairement critiquer les autres. ce que Peter Gelderdus dit dans l'annexe de son deuxième livre par rapport à comment la non-violence protège l'État, il dit « j'étais vraiment énervé à ce moment-là et donc j'ai vraiment critiqué la non-violence dogmatique parce qu'il m'énervait et c'était l'époque du mouvement automobiliste, etc. » mais il dit « peut-être que j'ai été un peu trop prétentieux et arrogant et en fait méchant et en fait j'ai fait ce que je leur reprochais de faire, c'est-à-dire de ne pas être à l'écoute et d'être juste dans une critique méprisante en fait envers la non-violence. La non-violence dogmatique est problématique puisqu'elle est dogmatique mais la non-violence n'est pas problématique. C'est la non-violence dogmatique qui est problématique selon moi. Si maintenant on veut être dans une logique vraiment de pensée radicale révolutionnaire, quels ennemis il faut identifier, quels sont les aspects importants pour préparer au moins mentalement une révolution ? Je vais vous donner une anecdote par rapport à la question de se préparer à la révolution. Je vais pirater le récit d'un de mes amis dont le père était chilien en fait et il était dans des groupes communistes révolutionnaires beaucoup plus à gauche que le socialiste Salvador Allende mais à l'époque à cette époque quelques années avant le coup d'état au Chili contre Salvador Allende et eux dans leur groupe politique ils lisaient les auteurs marxistes et ils sont allés en fait suivre une formation politique qui est de l'Euth armée à Cuba et donc ils avaient une préparation intellectuelle et ils avaient une préparation organisationnelle et ils avaient une préparation pratique ils étaient armés et donc ils sont revenus au Chili ils étaient à Santiago et dans d'autres villes du Chili ils avaient des armes chez eux et un jour il y a eu le coup d'état et en fait la première chose qu'ils ont essayé de faire c'est de se débarrasser de leurs armes et de retrouver et d'être capable de retrouver un ambassade soit l'ambassade française ou l'ambassade espagnole qui les accepte pour les faire fuir parce que malgré toute leur préparation le coup d'état était beaucoup trop puissant pour eux et plusieurs d'entre eux ont été priés et il y en a qui ne sont jamais revenus et donc moi je ne vais pas vous donner des conseils sur comment vous préparez pour une révolution je n'ai aucune idée comment on se prépare pour une révolution et je pense qu'il y a des gens qui se sont préparés très très bien pour une révolution et que quand la révolution est arrivée ils n'étaient pas près du tout en fait et donc je ne sais pas comment on se prépare pour une révolution je ne suis même pas sûr qu'on peut se préparer pour une révolution parce qu'en fait ce niveau de violence est extrêmement destructeur donc on peut rêver de révolution et on peut rêver de l'abolition de systèmes absolument injustes comme ceux dans lesquels on vit aujourd'hui des systèmes qui sont destructeurs qui sont en train de détruire la planète et qui détruisent des millions de vies et des milliards de vies animales et des milliards et des millions de vies humaines potentiellement avec la destruction de la planète et donc on peut avoir cet idéal révolutionnaire mais on est révolutionnaire quand il y a une révolution et quand il n'y a pas de révolution on n'est pas révolutionnaire et la révolution moi ma compréhension et encore une fois je dis que je peux me tromper mais je pense que les révolutions elles surviennent à peu près jamais comme on l'a prévu je pense que souvent il y a des mouvements qui commencent et il y a des gens qui sont dans ces mouvements là et qui vont commencer par signer une pétition ou participer à une manifestation et personne ne pense que dans deux ou trois ou quatre mois il va y avoir des gens qui vont être en train de se tirer dessus et qu'il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés torturés assassinés et que ça va être une révolution et au 20e siècle la plupart des révolutions ont commencé par des événements qui n'étaient pas révolutionnaires qui étaient souvent faits des manifestations souvent d'ailleurs des manifestations de femmes et les troupes de grévistes et les troupes ont tiré sur ces gens là et les événements se sont enchaînés et après deux, trois, quatre semaines ou deux, trois mois les gens ont dit ah ben en fait on est dans une révolution et en fait on est en train de se tirer dessus et nos amis sont en train de se faire tuer et on tue des gens de l'autre côté et moi c'est ma compréhension des processus révolutionnaires et donc simplement dire je suis révolutionnaire pour moi ça n'a pas tellement de sens dire être anticapitaliste ou dire anarchiste ou dire être socialiste ou communiste ou écologiste ou féministe ou queer c'est comme une identité politique idéologique qui me semble avoir plus de sens et donc pour toutes ces raisons je suis très pessimiste même si en fait il y a évidemment plein de raisons d'être tout à fait en colère et même si évidemment peut-être l'espoir si on peut dire ça comme ça même si c'est complètement déprimant de penser ça comme un espoir je suis pour une sorte de pessimisme combatif ce qui est une autre manière d'exprimer une expression connue qui est la rage du désespoir donc la rage du désespoir elle n'est pas c'est pas un désespoir qui mène à l'apathie ou au découragement ou à l'effondrement c'est un désespoir qui mène à la combativité à l'expression de la rage et de la colère et donc moi je pense qu'on peut être pessimiste mais quand même mobilisé c'est ce que des fois je suis pessimiste et pas mobilisé je suis pas mobilisé tous les jours d'ailleurs je suis moins mobilisé que j'aimerais l'être pour plein de raisons d'autres préoccupations et d'autres obligations comme on dit même si c'est un mauvais terme on est jamais obligé et moi je pense que la vie politique que l'expérience politique que l'action politique elle doit elle a vraiment un sens pour moi elle a vraiment un sens je dirais même existentiel quand je me retrouve dans des collectifs qui sont autonomes c'est à dire qui fonctionnent de manière délibérative consensuelle libertaire égalitaire solidaire sans chef on peut aujourd'hui dans des pays comme la France ou le Canada etc. avoir des espaces qui sont d'une certaine manière libérés des espaces plus impressionnants comme la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes pour lesquelles je ne peux pas dire grand chose parce que je n'y suis pas allé donc je ne parle pas au nom de Notre-Dame-des-Landes ou de la ZAD mais ou des espaces dans des collectifs par exemple qui sont des endroits où même si on n'a pas la révolution même si on veut évidemment plus et puis même si pendant qu'on est là il y a plein de gens qui vivent dans la misère et dans l'aliénation qui sont écrasés mais il faut au moins dans notre engagement politique avoir ces espaces-là sinon en fait il n'y a plus rien sinon il y a juste la matrice et juste cet espoir d'une révolution mais si elle n'arrive jamais on n'aura jamais connu d'un point de vue existentiel ou ce n'est pas une expérimentation c'est d'un point de vue existentiel de vivre la politique de façon qui corresponde à nos idéaux Peter Gelderlust est-ce que c'est en ligne déjà non pas encore Peter Gelderlust oui c'est en ligne depuis 2-3 mois il y a eu un entretien on a gardé 25 minutes je crois que lui 25 minutes sur comment la non-violence protège l'état oui oui je vais aller voir ça on a gardé 25 minutes